On recommence ? Bon c'est Monté, moi c'est Dari. Oui. Alors on va parler de mythologie, d'étymologie, de langues et tout ça, un peu comme l'année d'avant et l'année d'avant encore, parce que c'est des sujets qu'on aime bien. Alors on va parler des mythes dans les peuples indo-européens et est-ce qu'en gros la langue peut nous aider à entracer l'origine ou pas ? Donc les indo-européens, pour mémoire, c'est à peu près tout ce qui est aujourd'hui en Europe ou en Inde, un indo-européen. C'est les ancêtres de tout ce qui est en Europe ou en Inde. Et en gros, les indo-européens, on va parler d'identité, puisqu'aujourd'hui on est plus ou moins dans des religions qui n'ont rien à voir avec le titre de base, a priori, puisqu'aujourd'hui les indo-européens sont plutôt catholiques, enfin chrétiens, musulmans, donc ils sont un peu tôt remplacés. On est très loin des croyances indo-européennes. Voilà, c'est-à-dire que les peuples dont on va parler, c'est les cèdes, les romains, les grecs, les ocènes, même les albanais, pourquoi pas. Et les étrusques. Non. Pas les étrusques, ceux-là ils sont bien chez eux. Et en gros, est-ce qu'on peut... Alors déjà, qu'est-ce qu'ils croient les indo-européens sur des superstitions, des mythes où je n'en sais rien, d'une religion peut-être même ? Et aussi du coup, est-ce qu'on peut comparer les mythes comme on compare les langues pour en retracer l'origine ? Mais du coup, non ? Attends, tu vas pouvoir parler... Ouais, j'ai l'impression que tu me poses la question, et comme j'ai pas la réponse... Et là, on va pouvoir en parler de la pochette phrase, puisqu'on va pas parler de la forme, parce que ça serait trop chiant de parler de métriques, de métriques dans les poèmes grecs, etc. Donc ça, c'est un peu un faux délire. C'est vrai que si on commence à parler de métriques dans les poèmes grecs, je vais me sentir un peu con, parce qu'en archéo, des poèmes grecs, on en trouve pas à tous les coins de rue. Voilà, voilà. Donc je vais plutôt me baser sur les représentations des dieux, leurs attributs, leurs armes, leurs casques, les mots qui sont associés, comment ils sont représentés sur les statues, et autres... On va faire un lien entre l'étymologie des anciens dieux, la gueule qu'ils ont, et est-ce qu'il n'y a pas des dieux uniques en fonction de leur façon ? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs dans l'image ? Voilà. C'est comme Kinder Surprise, mais avec des dieux. Exactement. Alors, un des premiers mythes qu'on pense avoir identifié un jour, en tout cas pour les Indo-Européens, et qu'on a trouvé d'un peu de plein d'Européens, c'était en 1850, donc c'est quand même pas aujourd'hui. Alors, c'est pas aujourd'hui, ça fait quand même assez récent, mais il faut savoir que l'Indo-Européen, c'est surtout le XIXe siècle, il y en a plein dedans. Et on s'est rendu compte, par exemple, que... Oui, donc du coup j'ai des feuilles parce que je sais pas trop lire le sanskrit, je sais pas, je sais pas pas sanskrit, donc c'est vachement bien de pouvoir le lire. On s'est rendu compte, par exemple, que Shravash Apsita, en sanskrit, correspondait par exemple au grec Kleos Aptiton. Donc pour vous, ça n'a probablement rien à voir, mais pour un impulse, quand il voit ça, il se dit, putain, c'est la même chose. Et en fait, ouais, c'est un thème qui parle de la gloire. Ça parle de la gloire, on a la même chose, et on a la même chose de Uru Shravash, Kleos Euru, donc Euru Uru, et Kleos Shravash, donc ça c'est le même mot, donc un côté sanskrit, un côté grec, et ça parle de la gloire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait bien la gloire chez les Indo-Européens, en tout cas chez les peuples indo-européens. Et comme ça, on s'est posé la question de est-ce qu'il y avait pas un lien en fait ? Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a pas un lien de parenté ? Voilà. Il y en a sûrement. Oui, je pense aussi. Les attributs des dieux sur la gloire et la victoire, il y en a beaucoup. Il y a même un prénom en fait en sanskrit, on a un prénom qui est Uru Shravash, qu'on trouve dans les textes Puranas, qui sont du coup des textes sacrés hindous, écrits en sanskrit réservés aux femmes. Ne me posez pas la question pourquoi, c'est bizarre. Donc voilà. Donc en tout cas, on a des pistes. Et on s'est rendu compte qu'il y en aiguille, il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment l'importance du soleil. Le soleil, c'est hyper important. La lune, le ciel, pas mal aussi. Et la terre, généralement, c'est ce qui est sous le soleil. Parce que c'est pas bon, quelque part. C'est le côté... Quand j'ai lu le script de Monté qui était un peu plus écrit que ses notes, il y avait beaucoup de références aux dieux du ciel. Et en archéo, des sanctuaires qui sont dédiés aux dieux du ciel, il n'y en a pas des masses parce que... Retrouver une statuette du ciel, ça n'arrive pas. C'est sûr, c'est sûr. On peut retrouver des personnifications du soleil et de la lune, mais du ciel en soi, non, il n'y a pas de... Ça, on n'arrive pas à en trouver. En tout cas, en tout cas, dans les langues baltes, le mot monde, étymologiquement parlant, ça veut dire sous le soleil. En point italien, paro salis, c'est sous le soleil, ça veut dire le soleil. Il y a pas mal de similarités dans des périphrases en grec, en germanique et en sète, et dans l'un des premiers poèmes de l'anglais, qui est faux ni libre, qui veut dire le monde mais qui en fait veut dire sous les cieux, par exemple. C'est une thématique qui a l'air peut-être moins... assez intéressante, assez palpable, d'autant plus qu'en fait, être vivant dans pas mal de langues indo-européennes, en fait, c'est être en capacité de voir le soleil, ou en tout cas, être face au soleil, voir la lumière. On se dit que tous les aveugles sont morts. Je sais pas comment c'était la situation pour les aveugles. Ils sont mal barrés, quand même. Déjà, ils voient pas grand chose, donc déjà c'est échant, c'est sûr. Et, ouais, non, je sais pas, d'autant plus que, quand on, ça c'est ma partition, en plus, ça fait une super transition, venir au monde, c'est du coup, rencontrer le soleil, c'est voir la lumière. Vraiment, rencontrer la lumière, quand on est aveugle, ça arrive trop souvent. Désolé pour les aveugles dans la salle, s'il y en a. Et désolé pour les aveugles de la chaîne Nota Bonus. On veut pas, on veut pas. En platin, on a Illuminis Horas, on peut venir dans la lumière, en grec, Pro-Pro-Ouade, a priori, et en vieillot allemand, Thil-Igroth, donc tout ça, c'est des mots, c'est des allocutions qui, en tout cas, désignent la naissance. Bon, ça va pas avec la lumière, en fait, ça désigne le fait de venir au monde. Et on a pas mal de trucs chez les Indiens, chez les Grecs, tant que le soleil brille, tant que la lune brille, tant que le soleil part pour le siècle, donc pour décider le monde, en fait, l'aspect intemporel, et ça vient d'avant chez les Hébreux, chez les Assyriens, donc on peut penser qu'en tout cas, il y a une primauté, ça vient d'abord. C'était là, voilà. Qu'est-ce pas ça ? C'est là où tu veux que je parle de mes sanctuaires liés au ciel ? Euh, non, en fait, j'ai bien envie de parler du Dieu du ciel jusqu'avant, et puis regarde, là, tu, à cet endroit-là dans le script... Ah, c'est là où je suis marqué en rouge, j'ai avoué de parler, ok. Voilà, exactement. Je te laisse la parole dans deux paragraphes. Pour parler du ciel, juste avant, ben, du coup, le ciel, en fait, on a une racine auto-européenne, qu'on va construire très très bien contre un auto-européenne, qui est la racine Diou, Diou, donc Diou, et Diou, en fait, c'est la même racine, c'est juste que c'est pas la... Enfin, c'est l'histoire d'ablon, machin, etc. Ça veut dire le ciel brillant, ou la lumière du jour, et ce mot, enfin, cette racine a dérivé un... On dérive un mot de cette racine qui est Deiwos, qui veut dire Dieu. Donc Dieu étant le ciel. En fait, Dieu et ciel, c'est de la même racine. D'ailleurs, en greco-omérique, les dieux, c'est Oura, Nihounes, celui que j'ai jamais écrit, mais c'est peu près ça. C'est-à-dire les célestes, en fait. Donc les dieux, ce sont ceux qui sont dans le ciel, et de cette racine, on n'en a pas. Ensuite, j'ai Deva, Daiva en Alistique, Siwa en Germanique, Siou en Éthite, et Dibou en Slavon, mais en Slavon, on ne veut pas dire Dieu, mais le démon. Mais c'est des mondes qui titrent quand même. Ça reste des trucs puissants. Ça reste des trucs. Normalement, tu n'en prends pas tous les jours. anglais ou néerlandais ou ce genre de langue dans la salle. Ouais, non. Ouais ! En anglais, donc God, c'est Dieu. En allemand, en goth. Et ça vient du proto-germanique Gouda. A priori, ça n'a rien à voir avec Dibou, Dibou, machin, tous ces paneries. Parce qu'en fait, ça vient aussi du proto-anéropéen, qui est Goudo, qui veut dire les idolâtres. En fait, les germaniques ont un autre mot, mais c'est la même chose, quoi. Et donc là, t'as vu, là t'es en rouge. Là-dessus, on va. Et donc, comme je vous le disais, des représentations du ciel dans les sanctuaires, on n'en trouve pas des masses. Mais petite question, est-ce qu'il y a des Suisses dans l'Alice ? Est-ce que vous connaissez Mormont ? Ouais, je vais parler que à eux, en fait, désolé. Mais en fait, à Mormont, en Suisse, on a retrouvé, donc sur les hauteurs, des... sur les Alpes Suisses, sur les hauteurs, donc des lieux qui sont très proches du ciel, on retrouve souvent, sur ces hauteurs, des sanctuaires celtes dédiés aux dieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent des Alpes françaises, à un endroit qui est marqué sur mon carnet, et j'ai oublié le nom, je crois que c'est Ribbon, je crois, en tout cas. Il y a un autre sanctuaire dans les Alpes françaises, où on a retrouvé des traces de sanctuaires, pareil, dédiés aux... On n'a pas vraiment de dieux particuliers pour ces sanctuaires-là, mais plus c'est près du ciel, donc plus on se rapproche des cols en montagne chez les celtes, et plus on se rapproche des dieux. Et c'est pour ça que les chemins de cols de montagne sont parfois un peu esquivés par les celtes, et on préfère faire le tour, parce que se rapprocher des dieux, c'est parfois le risque de s'en ranger une un peu trop forte pour nous. Et les accidents de montagne sont très... sont très mortels, et bon, la colère divine, tout ça... Le ciel qui tombe sur la tête, puis on se rapproche du ciel, puis on a de chance que ça arrive. C'est malvenu. C'est à Roubillon, dans les Alpes françaises, il y en a qui viennent des Alpes et qui connaissent Roubillon, il y a un magnifique sanctuaire celtes aussi. Ouais, il y a un club de foot aussi. Ah non, il y a le FC Sion qu'en Suisse, qui est un très bon club de foot, mais bon, on est très loin aussi. Pour ce qui est de s'intéresser au ciel, vous connaissez tous le Stone Age. J'espère. Ouais, non, mais je l'ai mal prononcé, c'est de ma faute. Mais sinon, si vous passez en Roumanie, il y a la cité de Zarmige... Zarmige-Zetutsa, putain, c'est du rien. Zarmige-Zetutsa, qui possède un calendrier solaire, qui a une très bonne réputation de précision dans les calendriers antiques. Et ça nous pousse à croire que même si on n'est pas proche du ciel, on s'intéresse quand même à ce qui se passe dans le ciel. Et ça revient un petit peu sur ce que disait Monté sur les célestes, les idolâtrés qui vivent au-dessus de la Terre. Mine de rien, s'intéresser à comment se passe le déplacement des dieux dans le ciel, au hasard, ça va nous donner beaucoup d'informations sur les saisons notamment. Ça va même prédire le futur, de savoir comment les dieux se déplacent dans le ciel. Et c'est un truc qui est assez important, je crois que je vais arrêter de picoler ce sens. C'est des choses assez importantes de pouvoir prédire les saisons pour pouvoir prédire la récolte. Et mine de rien, de faire en sorte de ne pas mourir de faim, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui prédit les saisons ? C'est le mouvement des dieux dans le ciel. Ça paraît assez logique. Et je ne sais plus quelle transition je t'avais fait pour te relancer. C'était ça en fait. Juste après un petit coup d'étymologie. Montez ! Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la pièce, dans le sage ? Ça, on n'a pas le droit. Est-ce qu'il y a des chrétiens quand même ? Et voilà. Comment il s'appelle votre dieu ? Vous n'avez pas l'air de savoir. Il a commencé la patte, donc je suis sûr qu'il a un nom. D'ailleurs, je l'ai même écrit sur ma feuille. Alors, il y avait effectivement, il y avait Jéhovah, c'est le nom de votre dieu. Vous n'êtes quand même pas beaucoup à le savoir. Pour ça, il y a une très bonne raison. Vous l'avez appelé Seigneur, Dieu, Père. Parce que les noms des dieux, c'est un tabou. Parce que, pareil, quand tu appelles ton dieu comme ton pote, il peut t'arriver des pécones comme quand tu montes dans les montagnes chez les sept. Et bien, donc ça, c'est un problème. Parce qu'à priori, chez les germains européens, c'était pas si différent. Et du coup, c'est assez cher pour reconstruire les noms des dieux. Parce que si jamais il va prendre des surlons, ce qui est à priori très courant, et bien, du coup, on ne peut pas vraiment savoir quel nom nous appelait la base. Par exemple, Odin, ou Wotan, ou Wotan, comment vous l'appelez, on s'en fout. Ça vient du germanique Wodanas, qui voulait dire le Seigneur de Frénésie. Donc là, on sait que les germains avaient pris un mot germain pour désigner leur vie principal. Ares, en grec, ça vient du mot are, destruction, en ruine, ou aros dommage. Où les deux ? Où les deux ? Où les deux ? C'est le jeu. Et du coup, là, pareil, Ares, en tout cas, c'est pris d'un mot grec. Probablement parce qu'on les a désignés par des choses qui leur sont liées. Mais pas par leur nom, comme vous, vous l'appelez, Dieu, Seigneur, Père, et ce genre de choses. Donc c'est une des premières difficultés. Et l'autre difficulté, c'est quand on parle le nom, en fait, on s'est rendu compte que l'évolution phonologique était moins régulière quand lorsqu'il s'agit de cette religion. Parce qu'il y a des tabous liés à plein de choses. Et par exemple, des fois, on a des liens, on ne sait pas trop si jamais c'est un lien avéré, ou si jamais, en tout cas, on peut reconstruire quelque chose avec. On sait que Vénus, enfin Vénus, chez Adin, c'est qu'il vaut a priori à Vanna, en sanskrit, qui doit se dire Amour. Et on ne sait pas trop si ce lien avéré ou pas, pour plein de raisons. Ça paraît collé, quand même. Ah oui, mais il y a plein de choses qui paraissent collées et qui ne sont pas... Ah mais là, je vais partir sur plein d'autres trucs que j'ai fait dans mes vidéos. Non, non, c'est pas vrai. On va pouvoir savoir si c'est une autre question. Par contre, les titres honorifiques, ça par contre, on arrive très bien à construire. Donc, seigneur, vue, mer, ce genre de choses. En latin, dominos, en sanskrit, d'empathie. En avestik, l'avestik, c'est parlant en Iran, c'est les langues des orastriens, ce genre de choses. Dempaitis, et en grec, despotes. Tout ça, c'est la même chose, ça vient du proto-indorain. Du proto-indo-européen, demspotis, qui veut dire le maître de la maison. Donc, le despote, en fait, c'est le maître de la maison. Et a priori, c'est ce genre de mots, d'ailleurs, qui a permis de désigner le jeu principal en lycéliens, chez les lycéliens, qui étaient donc les grecs avant les grecs, finalement. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer. Mais ce qui a mené aux dispataires, du coup. Ça, c'est juste après, dans mes papiers. Non, mais c'est pas grave. Ça me permet de changer de feuille. Mais tu peux me parler, justement. Je vais reprendre la parole. Du coup, Monté vous parle des liens étymologiques, qu'on peut faire ou ne pas faire entre les dieux. En archéo, c'est un petit peu pareil. Par exemple, comment est-ce qu'on sait que Bacchus et Dionysos, ils faisaient le même boulot ? Ils faisaient quoi ? Le même taf. C'était tous les deux des dieux du vin, et puis un petit peu de la fête. Mais techniquement, si on ne trouve pas des textes qui nous disent que Dionysos et Bacchus étaient tous les deux les dieux du pinard, on va pouvoir se poser des questions. Le fait est que sur les mosaïques, sur les statues, sur toutes les représentations qu'on en a, on les confond parfois parce qu'ils ont le même taf, et c'est comme ça qu'on sait qu'ils ont le même taf. Mais quand vous voyez un gars qui a l'air bien portant, un petit peu joufflu, qui a parfois la barre, parfois pas, qui est entouré de feuilles de vigne, de grappes de raisin, des pommes de pain, des baies, s'il est associé d'un petit mot en grec qui se dit « akrotophoros », qui veut dire « celui qui sert le vin pur », bon, là, on est tenté de se dire que les mecs qui vont être représentés avec des vignes du raisin et qui servent du pinard dans un sanctuaire, ça risque d'être des dieux liés au vin. Bon, pour le cas de Dionysos et Bacchus, là, je vous dis « akrotophoros », c'est plutôt grec comme terme, donc c'est avec Dionysos, mais Bacchus et Dionysos se sont pompés l'un l'autre, donc... — De nombreuses fois. — Ouais, mais ça, c'est le problème du pinard, ça. — D'ailleurs, chez les Grecs, on a même parfois désigné Dionysos le nom « Pachos », qui était le nom de Bacchus, en fait, non-romain, trans-létéran en grec, en fait. — C'est là où... — Mais le nom, des fois, on l'a repris pour l'un et pour l'autre, on s'est même pas péché. — Ouais, c'est un dieu qui fonctionne bien dans les deux sens. À partir du mot, il sert à picoler, on s'enquête pas trop, vraiment, de savoir quel nom il a... — Et à la fin, on sait qu'il est plutôt cool. — On sait qu'il est plutôt cool. Mais si on prend le cas, là, je vous cite des dieux qu'on connaît bien, avec quelques écrits qui sont associés, donc on sait qu'ils servent le vin. Mais si on prend le cas d'un dieu étrusque... Monté veut pas qu'on en parle, mais je vais le faire quand même. — Non, c'est des cons, moi. — Un dieu étrusque, donc... Un peuple qu'on peut trouver en péninsule italienne avant les latins. — En Toscane, parce que le mot Toscane, c'est lié au étrusque. — Voilà. Si on prend un dieu qui s'appelle Fuflintz, ou Fufluntz, ou... Enfin c'est Fuflin comme... Fuflintz, peut-être, ouais. Je sais pas prononcer les mots. Donc ce n'est pas Fuflintz qui a donné Flunch, mais dans ses représentations, on voit un gars, souvent un petit peu vieux, parfois barbu, parfois pas, parfois habillé, parfois moins, mais il a toujours une grosse coupe à la main qui pourrait faire passer les shops de l'Octoberfest pour des services à thé anglais. Et en trouvant ces statuettes accompagnées, donc, de ce nom qu'on trouve dans quelques textes romains, on s'est dit qu'un dieu, enfin une divinité représentée comme ça avec un gros truc pour boire, c'était pas pour y mettre de l'eau de mer, et ça risque d'être du picrate. Et le fait est que dans quelques textes romains antiques, on nous dit que Fuflintz, Monsieur, a été remplacé par Bacchus quand les Etrusques se sont fait avaler par les latins, parce que, bah, Bacchus, il était cool, finalement. Et puis s'il a été remplacé, c'est que potentiellement, bah, ils avaient exactement la même fonction. Je ne voudrais pas dire monsieur, mais je voudrais dire la personne, parce que vos personnes, c'est un mot d'origine etrus, mais voilà. Et je pourrais aussi vous parler de Sabatios Scheledas, donc en Roumanie actuelle, mais on va y revenir plus tard, parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté du vin en Roumanie, antique, c'est pas ce qu'ils font de mieux. C'est tout, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est... Buvez du vinaigre, c'est pareil. Mais on va en reparler tout à l'heure, parce que Sabatios a d'autres fonctions un peu plus... Non, il n'y a pas de jugement de valeur, un peu plus. Donc, le dieu Le Père et toutes ses conneries, là, tu as spoilé juste avant ? Ouais, j'ai dit du coup que la parole est de Goffard. C'est... Va surprendre là, du coup ? Ouais, vas-y. Alors, il y a le dieu principal. Chez les Indo-Européens, je parle du temps, on arrive à le reconstruire assez bien. D'ailleurs, en proto-Indo-Européens, on arrive à le reconstruire. Donc, le dieu principal chez les Romains, a priori, c'est Liubiter, ou en tout cas Liuris Pater, c'est la même chose. Qu'on dit aujourd'hui Macron, je crois. Exactement. Alors, je parle pas d'Hermes, hein, c'est dommage, parce que... Hermes-Balt ? Non, c'est Hermes-Tener. C'est Ous Pater, chez les Grecs. Donc, C'est Ous, la plupart du temps pour les intimes. On a, en sans suite, Dios-Vit, c'est la même chose. Et on a aussi un ancien dieu balte, qu'on pense associé, qui est Thérodéves. Donc, quand tu regardes, Jupiter, Tios-Vitre, Dios-Pitre, Thérodéves, tout ça, on a une bonne chance de penser que c'est la même chose. Ça n'a pas le verbe, hein, c'est dommage. Et du coup, tout ça, ben, ça veut dire, en fait, ciel-père. Parce qu'encore une fois, on a dit juste avant, ben, le dieu, c'est dans le ciel, et du coup, ben, le daron, tout ça, ben, il est dans le ciel. Sachant que, je sais pas si vous connaissez le dieu tir, chez les Germains. Pas beaucoup. Le Bourdie-Manchot, comme on l'appelle chez les Scandinaves. Peut-être, peut-être. En tout cas, Thérodéves, au départ, on a pu penser que c'était lié, mais en fait, c'est pas tout à fait lié. Puisque Thérodéves, alors, juste avant, je parlais de la racine dieu, 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 machin, là, dieu, dieu, qui avait donné que Thérodéves voulait dire le dieu. En fait, Thérodéves vient directement de cette racine-là, mais en fait, il y a une particularité intéressante chez les Germains, c'est que, en fait, il a pas du tout la fonction du dieu principal, Thérodéves. En fait, c'est Odin qui a récupéré la plupart de ses caractéristiques. Et d'ailleurs, Odin est souvent appelé Alphofre, qui voulait dire le tout-père, en fait. C'est lui qui a récupéré les attributs du père. Donc depuis tout à l'heure, on parle quand même quand même de bonheur, parce que chez les Indes Européens, c'est plutôt assez patriarcal. Les femmes ont tout ça. Les femmes, elles sont où ? Il y en a une de là, voilà. Il y en a une sur mille, bon, c'est une jeune, hein ? Bravo ! On est bien entre brouilles, hein, c'est ça ? Donc les femmes, on les trouve, a priori, pour désigner la nature, les fleuves, les végétaux et les nymphes. On en reviendra peut-être après, si on a le temps. Et en fait, on les retrouve surtout comme équivalent d'un dieu masculin. C'est-à-dire qu'on a le même mot, mais au féminin. Par exemple, c'est Ous, qui avait... Je sais pas si vous savez ce que c'est l'accusatif, datif, génitif, tout ça. Je vais en parler du latin, machin. C'est Ous, l'accusatif, c'est dia. Et au génitif, c'est dios. Et en fait, l'équivalent féminin, souvent, on lui trouve, c'est diornais. Bon, c'est la même avec des seins plutôt que... Poséidon a donné l'équivalent à Poséida. Phobos à Phobé. Hécatos à Récaté. Donc en fait, ouais, pareil, c'est vraiment machin. On est vraiment la plus forte. Et on trouve beaucoup de choses pareilles chez les romains, les scandinaves. Chez les indo-aryens. Donc les indo-aryens, c'est les indiens, c'est tout cela. Ariens, ça n'a pas du tout de connotation nazique, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, à part en indo-européen. Et chez les gaulois même, d'ailleurs, c'est la plupart des dieux femmes sont en fait des dieux masculins déclinés aux féminins. Parce que voilà. Et d'ailleurs, je te rends la parole juste après. Oui, on amène ça souvent des paraîtres. Quand un dieu féminin accompagne un dieu masculin, ils sont interchangeables. Ils ont un peu les mêmes fonctions. En fait, c'est différent. Parfois, c'est considéré comme la femme. Après, si on est quand même féminin, c'est... Je sais pas trop. Même nous, en archéo, des fois, on se pose la question. Mais on les différencie parce qu'ils ont des gueules différentes sur la présentation. Mais ils font à peu près la même chose. Après, les gens, c'est peut-être pour laisser le choix aux gens de se... de réclamer un truc du genre. C'est là ou l'autre, ouais. C'est en fonction de s'affirmer le premier, tu vas voir le deuxième, non ? En tout cas, le mythe de la déesse mère, c'est un mythe que vous avez souvent entendu parler, comme la déesse de fécondité, vraiment, la déesse qui est vraiment l'équivalent de Gaïa, en fait. C'est celle qui gère le monde de manière générale. Quand on en a deux, on... Chez les Grecs et chez les Romains... Mais juste avant, en fait. Avant que tu coupes... Je suis dans la phrase. Non, en fait, c'est un mythe qui est vraiment en Europe occidentale, et dont on pense qu'il est pré-indo-européen. Donc ça adapte, a priori, que dans l'état européen, ils ont a priori tué l'idée. Parce que... Les gars, ils sont arrivés ici, avant... Avant qu'ils arrivent, ça veut pas dire qu'on croyait en rien non plus. Non, on croyait sur l'Afrique, d'ailleurs. On s'adapte. Mais du coup, cette déesse de la nature fécondité... Enfin, de la nature féconde, même, on va dire. Vous connaissez sûrement Déméter, chez les Grecs. Cérès, chez les Romains. Ça vous parle ? Cérès ? Non, parfait. Donc Cérès, chez les Romains. On va commencer par Déméter. Qui est un peu la représentation de la nature. C'est elle qui fait bien pousser les récoltes. Quand sa fille se fait rapter en enfer, elle la cherche et puis elle laisse un petit peu tomber son taf. Ce qui fait que c'est l'hiver, tout ça. Ça vous parle ? Chez les Romains, c'est un petit peu pareil. Là aussi, ils se sont pompés l'un l'autre. Puisque Cérès, c'est aussi une déesse romaine, qui est représentée à peu près de la même façon. Il y a toujours du blé. Elle a un flambeau aussi, parce qu'elle part rechercher sa fille. Donc le symbole de « je vais chercher ma fille », c'est « je prends un flambeau ». Parce qu'on ne sait pas chercher le jour, apparemment, chez les dieux. On cherche que la nuit. Le jour, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils picotent. Donc les mêmes représentations. Des truies, des oiseaux, un truc qui rappelle vraiment la nature. Mais chez les Romains, le côté mère nourricière est un petit peu plus représenté, parce que Cérès est souvent accompagnée d'enfants qu'elle porte au sein, avec les gamins qui portent souvent des cordes d'abondance. Et là, on voit qu'au-delà de la déesse qui fait juste pousser les blés, c'est la déesse qui nourrit l'humanité. Il y a un renforcement de ce côté terre-mer, et des déesses un petit peu suprêmes de la fertilité, même de l'humanité, et plus seulement de la... Le concept d'humanité est peut-être un petit peu calvaudé pour l'époque antique, mais en tout cas, c'est la déesse nourricière, au moins de notre civilisation, si vous êtes Romains antiques. Je ne vous impose pas de vénérer Cerès. Mais dans le point de la fertilité, on en a d'autres, des déesses. Il y en a qui jouent à Zelda dans l'Alice. Donc vous allez tous me jouer le thème d'Epona, tout de suite, à la voix. Ils ne sont pas motivés. Il y a une tentative. Ouais, ouais, j'ai vu que ça doit être un breton. Il semble qu'il y a des crêpes à gagner ou des trucs. Mais Epona, c'est aussi une déesse de la fertilité qui est souvent accompagnée de canassons, d'où le lien avec la Epona de Zelda. Et c'est une déesse qui a toujours dans sa représentation soit elle est sur un cheval, soit elle est à côté d'un cheval, soit elle est à côté d'un poulain. Parce que vous sachiez aussi que les... Enfin, c'est souvent les poneys même, parce que les chevaux, à l'époque antique, c'est pas les chevaux comme on a maintenant. Et les chevaux de l'armée romaine, c'était plus souvent des poneys que des... Ça en fout un coup quand même en pression. Ouais. Tu vois, le général romain sur son poney avec les jambes qui traînent par terre, ça craint un peu... Mais ça fait peur quand même, parce que même un poney, ça peut mordre. Attention. Mais du coup, Epona, elle est souvent représentée comme ça, parce que c'est une déesse qui serait celte, et qui viendrait de l'Est, donc des vagues de migration celte qui viennent de l'Est, notamment des peuples de cavaliers. Et fatalement, quand on est un peuple de cavaliers, la fertilité, ça passe par le cheval. Et si on a des chevaux... Non, pas comme ça on fait. Ça va, écoute. C'est tant qu'il dit. Mais le cheval, quand on est un peuple, l'utilisation de cavaliers, c'est super important. Et le fait que la déesse de la fertilité soit représentée, accompagnée de chevaux, de poulains, de poneys et autres, c'est assez capital. Et Epona, elle s'est fait englober un peu par l'Empire romain, et c'est devenu un peu la déesse de protection des communications, notamment sur les routes. Parce qu'on a associé les communications au cheval, parce que les voies romaines sont faites pour transmettre des ordres militaires aussi. Et c'est une déesse celte qui s'est fait bouffer par l'Empire romain et qui a continué à survivre sous sa forme celte, tout simplement. Après, c'est sur l'autre page. Je ne sais plus si je te redonne la parole tout de suite. Je crois que tu me lardons. C'est vrai, je parle de cheval. Ah, peut-être. Ça doit jouer. Alors, dans les autres mythes, à priori, en tout cas dans les autres trucs importants, il y a le cheval. Mais le cheval, c'est un animal central dans les différentes cultures indo-européennes. Je comprends d'ailleurs qu'il était central dans l'expansion des indo-européens d'une manière générale. Mais sinon, on a aussi le mythe du forgeron divin. On a le mythe de l'existence des nymphes. Et là, les bouteaux vont être contents parce que ça correspond au corrigan aujourd'hui, par exemple. entre autres. Au corrigan, ouais, c'est bon, ouais. Et vous parlez pas de retour, je croyais. Ouais, vous faites, vous faites comme ça vous arrange. L'existence des elfes dans pas mal de... dans certains peuples indo-européens, notamment chez les elfes et les germains, d'ailleurs, les elfes, souvent, ils sont pas vraiment distinguables, ou pas toujours distinguables des nains. Il y a une frontière qui n'est pas du tout délimitée. On a aussi les géants qui vivent loin, loin des dieux, mais qui parfois les font chier, mais les dieux arrivent toujours à leur niquer leur gueule, notamment chez les grecs, les elfes, les germains, les grecs, les oscètes. Ça en fait, quand même, quelques-uns. Je pense que les géants n'étaient pas très, très forts. Ou alors, les deux sont trés, c'est vrai. Je sais pas. Sinon, il y a un truc important, c'est le dragon-serpent, le dragon-serpent, parce que c'est la même chose. C'est là où c'est drôle, parce que souvent, sur internet, quand on passe sur un nbioc, genre de site, on voit des gars qui font « Ouais, non, ça, c'est la wiver, ça, c'est le dragon, ça, c'est le maquin, ça, c'est du truc là. » En Antiquité, Moyen-Âge, il s'en branche, tout est un serpent-dragon. C'est dénard des mots. D'ailleurs, le mot anglais « weir », en fait, il est lié au mot allemand « vourbe », comme c'est le verre. « Weir », en fait, ça désigne un serpent, dragon, verre, tout ce qui est plus ou moins allongé, et qui est un reptile, a priori. D'ailleurs, quand tu vois que les Romains appellent des poneys des chevaux, on peut appeler un serpent-dragon. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne sais pas si vous connaissez la guivre ou la wivre, en fait, tout ça, ça vient du latin « vipera », et c'était un serpent-dragon aussi, en fait, on s'en fout. Et souvent, le serpent-dragon, c'est quelque chose qui est sans un arbre, chez les germains, les iraniens ou les grèves, ou dans l'eau, au fond de l'eau. Donc ça, c'est chez les germains, les indiens et les grèves, parce que chez les germains et les grèves, on appelle beaucoup de serpents, a priori. Et souvent, on écoute la limite du drapon-serpent-maléfique qui se fait niquer sa gueule par le lieu principal, ou par l'un des lieux principaux, comme Ophion par Thronos, Kiparon par Zeus, Piton par Apollo, et je sais des fois, j'ai entendu en français, des fois, en anglais, et ça s'appelle. Yo, Yo, Mungant, Lui, celui-là, il est dans le micro, donc il s'est fait casser la gueule par Thor, Thor lui fracasse la tête. Il se passe exactement la même chose chez les indiens avec Vlota, qui se fait défoncer par Indra. Voilà. Donc a priori, est-ce que c'est le retour Indro-Européen ou pas ? On a de bonnes chances de penser que le dragon, le dragon serpent tué par le héros, le dieu héros, c'est quelque chose de vraiment très Indro-Européen. Voilà. Est-ce que je voulais mettre un truc ici ou est-ce que j'attends ça ? Je crois que tu peux y aller, par contre je crois que l'heure tourne. C'est ça la question en fait, il est quelle heure ? Ça fait une demi-heure qu'on parle, mais il reste la voie qui est muscée, toi maintenant. Bah écoute, tu nous laisses faire le paragraphe là, et après on se démerde. Et puis on fera une thèse là-dessus. Donc là, je vais juste faire... Donc là, tu es censé parler, je vais juste faire ça, tu vois. Et puis on va juste pas donner des exemples. Je crois qu'ils s'en foutent, par contre, de comment on s'en l'a dit, « Fais ton truc ». Ouais, je fais ça, ouais. Donc des fois, les dieux, ils ont des noms différents, mais ils ont quand même les mêmes caractéristiques. Mais comme on du coup, tu sais si le dieu, c'est le même, parce que souvent on termine les thèmes, c'est généraux, c'est la guerre, la santé, la fertilité, et puis ça, a priori, il ne va pas faire l'état d'Europe ou pas, pour s'en inquiéter. Donc on a des fois des associations étrangères, mais identiques, et du coup, ça réduit la probabilité de hasard, comme les dieux de la guerre, qui est aussi souvent un dieu agraire. Voilà, Mars, ben, il s'occupe aussi bien du dieu que de la guerre. Et se battre avec une charrue, c'est pas facile. C'est pareil chez Théotatech et les Celtes, Mars chez les Romains, c'est franchement le dieu et les barbares, même combat. Et on vous parlait de... On vous parlait justement du dieu agraire, du dieu de la fertilité. Je vous ai parlé de Sabatios tout à l'heure, qui est un dieu d'As. Je vous ai beaucoup parlé de Picrate, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi... La bière ! Bon, il y a quelques crêpes par là, je crois que c'est le camp de Breton. Mais oui, il y a aussi la bière. Et des dieux brasseurs, il y en a plein. Voilà. Il y en a plein. Bon, Sabatios déjà chez les Das, presque, je vous l'ai dit, le pinard roumain à l'époque... Ça devait être quelque chose. C'est imméorable. Mais on a Big Vir chez les Scandinaves, on a Sucélos ou Sucélos chez les Celtes, enfin, chez les Gaulois. On a Gofenon chez les... En dehors de Marvel. Ça, il fallait le dire. En fait, il y a un passage où Loki va chercher des noises à Freyir, qui est le dieu de la fertilité. Et en fait, Freyir n'a pas le temps de réagir, parce que c'est Big Vir qui arrive. Et Big Vir fait, « Eh, Loki, c'est abusé. Tu ne parles pas à mon dieu, tu t'es l'air comme ça. T'es qu'un sale con. » Et puis Loki lui fait, « Mais t'es qui ? » Il fait, « Moi, je suis Big Vir, je suis le brasseur des dieux. » « Ok, c'est bien, bah casse-toi. » Et en fait, c'est un peu le seul truc pour lequel on connaît Big Vir. Mais c'est quand même un... C'est un brasseur scandinave. Sucélos, je vous en ai parlé. C'est un... Alors, c'est un dieu qu'on connaît beaucoup dans la manche, du côté de Koutans, pour ceux qui sont normands. Il y a déjà sous les pommiers, là-bas, voilà, si vous connaissez. Sucélos, c'est un vieux barbu qui est souvent représenté avec un petit tonneau de mineuse. Et avec un maillet, parce que... Je sais pas pourquoi on se sert d'un maillet... Enfin, on y vient. On y vient. Et donc, bah, voilà. Sucélos, on le trouve surtout du côté de la manche, du côté de la tribu des Hunelles. Il est représenté sur des monnaies. On trouve pas mal de petites statues. Et les deux autres dieux qui sont celtes, Gofanon et Gobniu, c'est... Bon, c'est des celtes qui sont assez proches, hein. Les Irlandais et les Galois. C'est aussi des forgements divins. Et c'est deux gars qui brassent une bière qui rend immortel. Pour ceux qui connaissent ça. Bah, le problème, c'est que... Enfin, ça pousse à la consommation. Bonjour. Mais c'est un petit peu comme le... Comme le mythe des pommes d'or d'Idune, si vous connaissez la mythologie scandinave. Idune qui fait pousser des pommes qui rendent immortel et les dieux s'en nourrissent. Bah, Gofanon, il a cette bière qui rend immortel et Gobniu, lui, c'est le brasseur de l'au-delà. Il vous rend immortel, mais quand vous êtes mort. C'est pratique, mais bon, voilà. Il faut picoler les deux. Faut aller chez les Irlandais quand vous êtes vivants et chez les Galois quand vous êtes clamsey. Comme ça vous êtes sûr d'avoir une bière parfaite. Ouais. Et je crois qu'on a... Je vais essayer de filmer ma feuille en cinq phrases. Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça on fait la conclusion. Donc on va vous épargner... On va vous épargner Apollo et Loukou chez les secs des Bodins, ou c'est le même pouvoir. Donc bon combat, c'est là, c'est dommage que c'est une partie géniale que vous avez raté. Mais en fait, je pense que c'est pas du tout un européen, mais filmer ou rien, parce que ce sont peut-être des chamanes. Et là, on se dit, est-ce que vous dites qu'il n'y a plus rien dans les livres ? Et bien ça, vous ne le saurez pas. Il faudra lire plein de livres, mais il a fait ça sur Google. Sinon, l'enfant puissant. C'est-à-dire que souvent les vieux, quand il est, ils passent la gueule à tout le monde. Ils n'ont pas besoin d'être sevrés. Ils sont déjà propres et tout, c'est nickel. Sinon, l'endroit où ils vivent souvent, c'est l'endroit le plus haut. Mais quand c'est pas le plus haut, c'est un endroit fermé. Et par contre le chef, et bien, c'est le plus haut. Ça sera bien avec les celles qui voulaient foudrayer la gueule des neufs qui passent les cas. Tout ça, l'Olympe, le plus haut possible. Il sera un grand or, parce que pourquoi pas. Le cheval, pareil, parce que pourquoi pas. Et sinon, quand il voyage, il se transforme sur mon oiseau, soit il prend le cheval, et c'est complètement pratique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont du char parfois tiré par des gens. Je vais noter ici. Mais du coup, ça fait une phrase de trop, tu vois. Du coup, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Et donc du coup, et bien, comment est-ce qu'on fait pour savoir ? Et bien, souvent, c'est chiant. Donc on a des pesos de trétentions, on a des choses qui nous font penser qu'il y a des liens. Des fois, les liens, on sait pas s'ils sont hérités d'une culture qui était avant, s'ils sont hérités d'une culture qui était à côté, qui est parfois encore à côté, comme les philomériens, ou alors quelque chose qui est vraiment proto-indo-européens, c'est-à-dire quelque chose qui a fait partie de la vie de ce peuple, qui était pas vraiment un peuple argentais, mais une union de peuples, un continuum de peuples, dans les steppes ukrainiennes. Il y a entre 6, entre 8 et 6 000 ans. Et c'est tout l'intérêt de l'archéo, réussir à retomber sur des sanctuaires, continuer à fouiller en-dessous du sanctuaire qu'on sait, romains, celles, tout autre, pour retrouver s'il n'y a pas une civilisation, arbre-eu, qui aurait influencé telle divinité, à laquelle est dédié le sanctuaire. sans les archéologues, il ne va pas trop d'une musique historique, parce que si on ne trouve pas des morts à cheval, dans la terre, voilà... C'est con, mais c'est très important. Donc on a essayé de faire un truc beaucoup trop bourrin pour tenir une demi-heure. Je pense qu'il y a un bouquin de 600 pages duquel j'ai essayé de tirer un résumé, qui parle de ça très bien. Donc on vous remercie d'avoir écouté attentivement, même si vous n'avez pas tout compris, c'était très sympa. Si vous avez des questions, on est là jusqu'à demain. Et si vous avez des questions, on reviendra l'année prochaine, pour finir à son compte. C'est parti !